Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de filet mignon à la crème et aux champignons. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un filet mignon, ici environ 500 grammes, 250 grammes de champignons de Paris, 20 cl de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 échalotes, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 10 à 12 cl de vin blanc et bien sûr sel poivre. Dans une sauteuse, je mets l'huile d'olive et je la fais monter en température. Lorsque l'huile est bien chaude, j'y dépose le filet mignon et je le laisse prendre de la couleur. Je le retourne régulièrement de façon à le saisir sur chaque face. Lorsque la viande est bien marquée, je la retire et je la réserve sur une assiette. Dans la même casserole sans rajouter de gras, je vais y mettre les échalotes que j'ai ciselées finement. Je vais les laisser cuire pendant environ 1 à 2 minutes. Lorsque les échalotes sont translucides, je vais déglacer avec le vin blanc. Donc je verse le vin blanc directement dans les échalotes, je tourne et je laisse prendre le bouillon de façon à ce que l'alcool s'évapore. Au bout d'environ 1 minute, je remets la viande dans la sauce et je mets bien entendu le jus de cuisson. Je rajoute quelques tours de moulins de poivre. Également, je mets une bonne pincée de sel sur la viande. Je roule la viande dans la sauce de façon à ce qu'elle s'imprègne de tous les sucs. A présent, je vais mettre un couvercle et je vais laisser cuire un petit quart d'heure. Durant la cuisson de la viande, je m'occupe des champignons. Donc je retire le pied, ensuite je le mets à plat et je réalise des lamelles. Regardez comme ça dans le sens de la largeur. Donc je fais des lamelles d'environ 1,5 cm d'épaisseur comme ceci. Les champignons sont coupés, je les réserve. Au bout de 15 minutes, la viande est quasiment cuite. Regardez, la sauce a bien réduit, c'est super. Donc je vais y mettre maintenant les champignons. Donc je les répartis de chaque côté de la viande de façon à ce que les champignons cuisent. Je couvre et je laisse cuire quelques minutes. Au bout de 3 minutes, les champignons sont presque cuits. Je vais y rajouter la crème dans laquelle j'ai mélangé la moutarde. Donc je le verse directement sur les champignons. Et à l'aide d'une cuillère en bois, je mélange pour épartir la crème dans ma poêle. Je rectifie l'assaisonnement en salant généreusement la crème. Je mélange soigneusement. Ensuite, je vais rouler la viande dans la crème de façon à ce qu'elle s'imprègne de toutes ses saveurs. Maintenant, on va laisser cuire la sauce. Donc regardez, elle bouillonne, c'est super. Je vais mettre un couvercle et on va laisser cuire environ 5 minutes. 5 minutes se sont écoulées. Regardez comme la sauce est belle, la viande est cuite. Donc on va pouvoir passer au dressage et à la dégustation. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. J'ai dressé les assiettes, regardez comme elles sont sympas. J'ai mis 3 morceaux de filet mignon par personne, une bonne quantité de sauce avec des champignons, quelques petits points de sauce pour la déco et surtout des grosses pâtes, c'est super bon avec la sauce. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada